Bonjour, on se retrouve avec une nouvelle playlist consacrée aux prévisions des ventes ou encore aux séries chronologiques. On va commencer de manière simple avec les moyennes mobiles, une des méthodes les plus utilisées. Ça permet de désaisonaliser les valeurs de manière à mieux interpréter l'historique des ventes, mais également de faire des prévisions en tenant compte de cet effet de saisonnalité. Les moyennes mobiles vont nous permettre de répondre à plusieurs objectifs. Premier objectif, mesurer l'effet de saisonnalité à l'aide de coefficients saisonniers. On va pouvoir par exemple dire que tel mois ou tel trimestre, les ventes sont supérieures aux ventes normales ou inférieures aux ventes normales de temps ou de temps. Ça permet ensuite, deuxièmement, de dresser le tableau des valeurs désaisonalisées. C'est-à-dire qu'on va enlever l'effet de saisonnalité à l'historique des ventes pour mieux l'interpréter et dégager une tendance plus facilement. Enfin, troisième objectif, on va pouvoir réaliser des prévisions. La saisonnalité ne concerne pas que des produits extrêmes comme les jouets en période de Noël ou les crèmes solaires, les crèmes glacées ou les parasols en période estivale. On voit ici par exemple que la consommation de vin en Chine est très saisonnière ou encore sur le graphique de droite que les poussettes ou les sièges auto sont également vendus avec un fort effet de saisonnalité. On se rend compte au final que la saisonnalité concerne la plupart des secteurs de l'économie. Les différentes méthodes de prévision basées sur la saisonnalité reposent sur les mêmes principes. Une série temporelle s'explique tout d'abord par une tendance, grand en anglais, qui peut être, là je vous ai mis quelques exemples, à la hausse, à la baisse, à l'aide d'une droite, ou alors qui peut être modélisée à l'aide d'une fonction du second degré ou encore une fonction logarithmique. Une série temporelle s'explique ensuite par une composante saisonnière. On voit par exemple dans ce cas que les ventes seraient plus importantes au printemps, beaucoup plus fortes en été, légèrement inférieures en automne et très faibles en hiver. Enfin, troisième composante, et c'est la limite de cette méthode, il y a un résidu, epsilon, c'est-à-dire quelque chose que l'on n'arrive pas à identifier ou qu'on arrive à identifier et qui va avoir une interférence sur les ventes. Par exemple, une grève, une crise, une pandémie, comme on a eu avec le Covid, et on commence par supprimer cet élément identifié, si on le connaît, et par contre, on va accepter le fait qu'il y ait une partie d'aléatoire si on n'arrive pas à identifier cet élément. Le principe de la méthode consiste à éliminer l'influence saisonnière afin de mieux comprendre l'évolution, la tendance, puis réaliser des prévisions le long de cette tendance, puis resaisonaliser nos prévisions afin de les rendre plus précises. Afin de bien comprendre la méthode, je vous propose de l'expliquer à travers un petit exemple. Voici quatre années de vente. On va faire comme si on s'y situait à la fin de l'année 2020 ou au début de l'année 2021, et donc on va chercher à réaliser des prévisions sur l'année 2021, entrenant compte de l'effet de saisonnalité. On a ici des ventes qui sont présentées par trimestre. Nous sommes sur une période de quatre ans, il y a quatre trimestres par an, cela fait 4 fois 4, 16 périodes de temps. X sera notre variable temps, X va aller de 1 à 16, c'est l'axe des abscisses, et on va tout simplement représenter les ventes en ordonnées, Y. L'effet de saisonnalité saute aux yeux, et donc pour la période de 2021, on se dit qu'il y a fort à penser que les ventes se comporteront comme elles sont comportées les années précédentes. L'entreprise réalise moins de ventes au premier trimestre, et encore moins au quatrième. Elle réalise par contre davantage de ventes au troisième trimestre, et encore davantage au deuxième trimestre. Je vous conseille à cette étape de réaliser un tableau présentant les données sous la forme de deux colonnes, X pour le temps, Y pour les ventes. Le principe des moyennes mobiles est de lisser l'effet de saisonnalité en faisant des moyennes. On prend ici par exemple la somme des quatre premières ventes, et on obtient une moyenne de 139,5. Cela nous donnera donc les ventes moyennes pour l'année 2017, quel que soit donc le trimestre. En moyenne, on aura vendu 139,5. Si on devait placer cette valeur de 139,5 dans la chronologie, elle intervient donc au milieu de l'année 2017. On voit qu'il y a deux valeurs au-dessus, deux valeurs en dessous, donc ce serait exactement entre le trimestre 2 et le trimestre 3. On décale ensuite d'un cran, d'un trimestre en l'occurrence ici, donc sur la période du deuxième trimestre de 2017 au début du deuxième trimestre 2018. La moyenne est de 142,25, et on continue comme ça jusqu'au bout du tableau. Si l'on veut placer cette moyenne de 142,25 dans la chronologie, même raisonnement que précédemment, cette fois on décale d'un cran, on sera entre le troisième trimestre 2017 et le trimestre 4 2017. On voit qu'il y aura deux valeurs au-dessus et deux valeurs en dessous. Comme les moyennes mobiles tombent entre deux trimestres, on calcule les moyennes mobiles centrées. Donc on voit que si l'on prend les deux premières moyennes mobiles, 139,5 et 142,25, on en fait simplement la somme, on divise par deux et on obtient notre première moyenne mobile centrée, 140,875, qui correspond donc à la moyenne mobile centrée du trimestre 3 de 2017. Et c'est finalement cette colonne des moyennes mobiles centrées que l'on va utiliser pour la suite de l'exercice. Vous avez compris comment étaient calculées les moyennes mobiles centrées. Maintenant, pour gagner du temps, on n'est pas obligé de calculer d'abord les moyennes mobiles pour ensuite calculer les moyennes mobiles centrées que l'on peut calculer directement. Dans ces cas-là, on applique la formule 1 sur 4, puisqu'on fait une moyenne sur quatre valeurs. En fait, on va prendre la moitié de la première valeur et la moitié de la dernière valeur. Donc on va compter ça comme une valeur et ensuite on va faire la somme des valeurs du milieu, donc 189, 172 et 85. Voilà, vous avez la formule. Si vous appliquez cette formule, vous retombez évidemment sur le même résultat. On réalise ensuite exactement le même calcul en décalant d'une ligne vers le bas. Avec un tableur, évidemment, on n'a pas à retaper toute la formule. Voilà, je vous invite à essayer de faire ce calcul pour les lignes suivantes. Voilà, le calcul est un petit peu long si vous l'avez fait à la main, à l'aide d'un tableur, donc c'est beaucoup plus rapide. On observe qu'on n'a pas de valeur de moyenne mobile centrée pour les deux premiers trimestres de 2017, ni pour les deux derniers trimestres de 2020, ce qui est tout à fait logique car il nous manque les valeurs qui vont venir ou qui sont passées pour pouvoir faire les moyennes. Voilà, si ça peut vous aider, je vous ai mis la formule générale des moyennes mobiles centrées pour la ligne I. Par exemple, le 162,625 serait I égale 14 puisqu'on est à la 14e ligne du tableau. On aurait pu choisir de réaliser des moyennes mobiles avec des données mensuelles. On aurait simplement été plus précis, ça ne change rien à la démarche. Dans ce cas, la première moyenne mobile centrée que l'on aurait pu calculer aurait été celle de juillet 2017. On aurait pris la valeur 66, on aurait pris la somme des cinq valeurs précédentes, des cinq valeurs suivantes. On aurait pris la moitié de la sixième valeur précédente, c'est-à-dire 33, et la moitié de la sixième valeur suivante, c'est-à-dire 36. On aurait fait la somme de tout cela, on aurait divisé par 12, et on aurait trouvé une moyenne mobile centrée de 46,625. On aurait ensuite décalé d'un cran exactement de la même manière. Voilà, retournons à notre exercice avec des données trimestrielles. On peut passer à l'étape numéro 2, le calcul des coefficients saisonniers moyens ajustés. On va avoir besoin d'abord de calculer les coefficients saisonniers. Pour calculer les coefficients saisonniers, je vous ai noté, le coefficient saisonnier de la ligne I, c'est la vente réalisée à la ligne I, divisée par la moyenne mobile centrée, toujours à la ligne I. Par exemple, le premier coefficient saisonnier que l'on trouve est 1,22. On l'obtient en faisant les ventes, 172, divisé par les moyennes mobiles centrées qui correspondent, 140,875. Ces coefficients saisonniers nous permettent de calculer les coefficients saisonniers moyens. Par exemple, pour le premier trimestre, on va faire la somme des trois coefficients saisonniers du premier trimestre, 0,83, 0,85 et 0,80. On fait la somme, on divise par 3, et on obtient 0,832. On rencontre ici un petit problème, si on fait la somme de ces coefficients saisonniers moyens, on devrait trouver une somme de 4, ou 12 si on avait choisi des données mensuelles. Malheureusement, la somme des arrondis fait qu'on s'éloigne souvent de cette valeur de 4. Probablement, si vous faites l'exercice à la calculatrice, vous devez être encore plus loin que moi de cette valeur que j'ai trouvée avec un tableur. On doit donc construire le tableau des coefficients saisonniers moyens ajustés. Ajustés dans le sens où leur somme doit bien être égale à 4. Donc on prévoit une somme de 4, et on va simplement faire un produit en croix. On va donc faire 0,83 fois 4 divisé par 4,005, la valeur qui s'écarte un petit peu de 4. Et donc en procédant de cette manière pour chacune des valeurs, on obtient cette fois des valeurs corrigées qui vont nous permettre d'avoir une somme égale à 4. Pensez donc que ce sont ces coefficients saisonniers moyens ajustés qu'il faudra retenir pour le reste de la démarche. Les autres calculs de coefficients saisonniers ne sont que des calculs intermédiaires. On voit ainsi par exemple qu'au premier trimestre, en moyenne, les ventes ne représentent que 83% des ventes d'un trimestre moyen, d'un trimestre qu'on pourrait qualifier de normal. Au deuxième trimestre, au contraire, les ventes sont meilleures. Elles sont meilleures de 32% par rapport à un trimestre normal, un trimestre classique. Si les données avaient été mensuelles, on aurait simplement calculé un coefficient saisonnier par mois et on l'aurait ensuite ajusté par rapport à la valeur 12. Avec le calcul des moyennes mobiles centraines, nous avons atteint notre premier objectif. On peut analyser l'effet de saisonnalité. Nous allons pouvoir maintenant atteindre notre deuxième objectif, construire le tableau des valeurs désaisonalisées. Pour construire ce tableau, c'est très simple. Il suffit de prendre chacune des ventes, par exemple pour le premier trimestre de 2017, 112, et de diviser cette vente réalisée, telle qu'elle a eu lieu, par le coefficient saisonnier moyen ajusté. On divise par le coefficient saisonnier moyen ajusté lorsqu'on veut enlever l'effet de saisonnalité. Donc ici, on obtient 134,75, c'est-à-dire que les ventes auraient été de 134,75 s'il n'y avait pas eu d'effet de saisonnalité. On remarque que pour le calcul de la valeur désaisonalisée du premier trimestre de 2018, donc on prend une vente de 123, et cette fois, on va diviser par la même valeur. Le coefficient saisonnier moyen ajusté est le même. On va garder ce coefficient saisonnier pour tous les calculs, donc 0,83, encore une fois. Et on obtient 147,98. Ce seraient les ventes telles qu'elles auraient eu lieu s'il n'y avait pas eu d'effet de saisonnalité. Le tableau des ventes désaisonalisées permet de mieux se rendre compte des fluctuations puisqu'on a élevé, on a enlevé l'effet de saisonnalité et ça permet donc de mieux voir quelles sont les données qui vont sortir un petit peu de l'ordinaire, quelles sont celles qui s'écartent de la tendance, voir quels sont les trimestres qui ont été les plus mauvais, visiblement le trimestre 4 de l'année 2017, ou quels ont été au contraire les trimestres qui semblent les meilleurs, par exemple, 171,29 au quatrième trimestre de 2019. La représentation graphique des valeurs désaisonalisées, comme vous le voyez, comparativement à l'historique des ventes, et bien ça permet de mieux voir apparaître la tendance générale. On a enlevé l'effet de saisonnalité et on voit donc que la tendance générale se rapproche davantage d'une droite avec certains points qui s'écartent de cette droite. C'est ce que l'on avait remarqué précédemment, le quatrième trimestre de 2019 est bien meilleur, effectivement. On remarque bien qu'en 2017, au quatrième trimestre, les ventes ont bien été moins bonnes que ce qui était escompté. C'est le epsilon, l'erreur dans la formule. Est-ce que ce résidu est identifié ? Est-ce qu'on peut en causer la cause ? Ou est-ce qu'on n'en connaît pas la cause ? Ces valeurs permettent donc de comprendre quelle est la tendance générale en ayant enlevé, en ayant supprimé, l'effet de la saisonnalité. Ça permet donc de dessiner cette tendance. On voit ici qu'elle est linéaire et donc on va pouvoir réaliser des prévisions à l'aide d'une droite que l'on va ensuite re-saisonaliser. On aurait également pu faire des prévisions différentes à l'aide d'une autre fonction si les données avaient eu une allure différente de type logarithmique ou exponentielle, par exemple. Pour réaliser des prévisions à l'aide d'une droite, on utilise généralement la méthode des moindres carrés. Nous avons vu ça dans la vidéo 16. X correspond au temps, il prend les valeurs de 1 à 16. Y correspond aux valeurs désaisonalisées. Et donc, on va calculer, on va essayer de trouver l'équation de la droite de régression, valeur désaisonalisée, égale AX plus B plus Epsilon. Avec A qui est covariance XY divisé par variance de X, c'est le coefficient directeur de la droite, et B, Y bar moins AX bar, c'est l'ordonnée à l'origine. Voilà, vous aurez besoin pour ce calcul de la variance de X et de la covariance XY. Je vous ai indiqué les formules. Essayez de vous exercer, je vous donne la réponse tout de suite. Pour le calcul de la covariance, nous avons besoin d'ajouter le produit de X fois V2D. Et si on regarde en bas de la colonne, on voit que la moyenne de ce produit vaut 1341,22. Et on va simplement ensuite retrancher le produit des moyennes, donc 8,5 fois 152,8. On trouve une covariance de 41,96. Pour la variance, on a simplement besoin d'ajouter la colonne des XY moins la moyenne de X au carré. Et donc, vous voyez qu'en faisant simplement la moyenne, en bas, on trouve directement la variance, 21,25. Bravo à vous si vous avez trouvé ce résultat. On applique la formule pour trouver A covariance divisé par variance. On trouve A environ égal à 1,97. et B égale 136,06. On a donc comme équation de droite V2D environ égale à 1,975 fois X plus 136,068 plus toujours cette erreur que l'on ne peut pas estimer, Epsilon. Pour faire des prévisions sur ces valeurs désaisonalisées, on a donc juste à remplacer dans cette fonction la valeur de X par les valeurs suivantes. On s'était arrêté à 16, donc on va prendre les valeurs 17, 18, 19 et 20 pour faire des prévisions sur l'année 2021. Allez-y, je vous donne la réponse tout de suite. Voilà, en remplaçant dans l'équation de la droite X par la valeur 17, on obtient une prévision désaisonalisée pour le trimestre 1 de 2021 de 169,64 171,61 pour le deuxième trimestre 173,59 pour le troisième trimestre et 175,56 pour le quatrième trimestre 2021. Les prévisions que nous avons réalisées sont des prévisions désaisonalisées. Vous voyez V2D avec un accent circonflexe, donc un accent circonflexe qui indique que l'on fait des prévisions et V2D désaisonalisées. On a obtenu donc 169, 171, 173, 175. On voit bien que ça ne correspond pas à ce qui se produisait dans la réalité. Il nous faut maintenant resaisonaliser ces prévisions. Pour cela, on va simplement multiplier chacune de ces valeurs par le coefficient saisonnier moyen ajusté qui lui correspond. Retenez donc que ce sera très simple quand on veut resaisonaliser. On multiplie tout simplement par le coefficient saisonnier. Pour la prévision du premier trimestre de 2021, on a simplement appliqué le coefficient saisonnier moyen ajusté du premier trimestre et on a trouvé une prévision de vente de 141. Les prévisions de vente sont de 226,5 pour le deuxième trimestre de 2021, de 207,4 pour le troisième trimestre et de 114,8 pour le quatrième trimestre de 2021. Voilà, je vous ai représenté tout cela graphiquement. On voit donc jusqu'à 2020 l'historique des ventes, les ventes réalisées. Ce sont les points bleus. On voit à partir de 2021, d'une part, les valeurs désaisonalisées prévisionnelles. Donc ce sont les points rouges sur la droite. On voit qu'ils représentent la tendance mais ne tiennent pas compte de l'effet de saisonnalité. Puis on les a resaisonalisés et donc là, on voit finalement le résultat final, les ventes prévisionnelles. Ce sont les points verts. Ces prévisions sont-elles fiables ? Les données, en tout cas, semblent bien correspondre à la situation. C'est-à-dire qu'on a une tendance qui clairement est linéaire. On a un effet de saisonnalité qui est également clairement marqué. Mais pour que nos prévisions soient fiables, encore faut-il que ce qui s'est produit dans le passé continue à se reproduire dans le futur. Il faudrait en d'autres termes que la partie epsilon de notre formule, c'est-à-dire toute la partie imprévue, ne surgisse pas. Et on a vu avec de nombreux cas de figure qu'avec la crise du Covid, par exemple, on avait un epsilon qui était identifié, c'était le Covid, mais qui a complètement modifié les ventes et ce n'était pas du tout prévu pour le coup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. À venir, des vidéos sur la réalisation d'une étude de marché, le questionnaire, l'analyse des données, mais également des vidéos conseils pour la réalisation de votre mémoire de fin d'étude. Et puis, bien sûr, toujours des vidéos de statistiques appliquées avec d'autres vidéos sur les méthodes de prévision des ventes, notamment. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans quel ordre vous voulez que je réalise ces vidéos. Et puis, dites-moi aussi ce que vous pensez de ces insertions. Est-ce que ça personnalise un petit peu, ça rend les choses plus vivantes ou est-ce que je me contente simplement de l'audio dans mes vidéos ? Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501